Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur The Division, une sorte de starter pack dans lequel je vais vous donner quelques infos utiles à connaître afin de profiter au maximum de votre aventure The Division. Donc nous sommes aujourd'hui le 7 mars, le jeu est accessible à partir de 14h pour ceux qui l'auront matérialisé, donc en boîtier CD et pour tous les autres, tous ceux qui sont en des maths, ce sera à partir de minuit ce soir mais pour patienter, sachez première information qu'il y a un live Twitch dans lequel 20 Youtubers plutôt connus du style Primetime Fut, Podjordan23, Sky Rose, Skyheart et Chelsea, Dark Funeral, Epierre, Superconnard ou encore MXM entre autres bien sûr qui vont s'affronter sur ce live Twitch, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ça aura lieu de 18h à minuit et petite info au passage, à l'occasion de ce live, vous aurez une quantité de petits cadeaux The Division à gagner donc je vous invite fortement à suivre ce live en attendant de pouvoir accéder à votre tour, à votre jeu du moins si vous l'avez pris, je le rappelle, en dématérialisé. Autre info, il faut savoir que le jeu est déjà téléchargeable, du moins sur PlayStation 4 vous pouvez donc commencer à installer le jeu sur votre console afin de gagner du temps et de ne pas surcharger les serveurs bien évidemment à partir de minuit et on va passer maintenant à la stratégie pure et dure, il va s'agir de partir avec un petit avantage sur les autres comment ? Et bien tout simplement en dépensant vos points Ubisoft Alors les points Ubisoft, qu'est-ce que c'est ? C'est les points que vous avez récupéré dans votre carrière de gamer tout au long des différents jeux Ubisoft que vous avez pu connaître, notamment Assassin's Creed ou encore Far Cry Donc vous avez probablement effectué dans ces jeux des actions, par exemple terminer la campagne de Far Cry Primal récemment et ces actions vous ont rapporté des points Ubisoft dont vous pouvez consulter le solde sur le site du club officiel qui se nomme club.ubi.com et là encore je vous mettrai le lien en barre d'infos Une fois que vous connaissez ce solde, il est par exemple de 180 points Ubisoft pour moi Vous allez pouvoir dépenser ces points cumulés à travers tous les jeux Ubisoft que vous avez fait dans le jeu qu'il vous plaît, ce n'est pas forcément des points Far Cry réservés aux jeux Far Cry Donc par exemple j'ai 180 points et je vais choisir de les dépenser à titre d'exemple bien sûr dans The Division Donc pour ce faire je me rends dans l'onglet Games et je choisis le jeu The Division afin de connaître la liste des récompenses qui sont disponibles et je vais donc vous en donner quelques-unes et vous allez voir qu'elles sont plutôt intéressantes Donc dans un premier temps pour tous les membres du club que vous ayez des points ou non il faut savoir qu'il aura un Ubisoft Club Go Bag qui vous sera réservé Il s'agit d'un item strictement réservé aux membres du club Ubisoft qui vous offrira d'emblée et gratuitement un pack débutant qui contiendra 3 medikits, 500 crédits et des matériaux d'artisanat de base qui vont vous permettre de bien vous lancer dans votre aventure Donc ce pack de base plutôt intéressant nécessite probablement d'avoir déjà joué à la bêta ce qui ne me surprendrait pas En revanche vous avez la possibilité d'acquérir d'autres items via vos points Ubisoft Donc par exemple vous avez la possibilité d'obtenir 2 ressources rares pour crafter vos armes contre 30 points Ubisoft Des items cosmétiques c'est à dire en majeure partie des vêtements comme par exemple la tenue de Rainbow Six Alors attention petite parenthèse pour celle-ci il faudra avoir bien évidemment possédé le jeu Ensuite vous pourrez obtenir un ensemble de courtiers qui est ma foi très sympathique contre 40 points Ubisoft Ou encore une tenue complète de l'équipe de baseball des centurions donc casquette et veste que vous pourrez obtenir gratuitement sous certaines conditions ou que vous pourrez acquérir en échange de 40 points Ubisoft Vous avez également un skin d'armes neige urbaine contre 20 points La veste de référence du jeu Tom Clancy's Division contre 30 points Et attention c'est là que ça devient très intéressant Vous pourrez obtenir 3 clés de Dark Zone contre 30 points Donc ça c'est vraiment super intéressant surtout quand vous commencez le jeu Ou encore 30 crédits Il s'agit donc de la monnaie virtuelle du jeu pour acheter des items au sein même du jeu Achetables une seule fois malheureusement Et ceci en échange de 40 points Ubisoft Vous avez enfin pour terminer beaucoup d'autres items comme par exemple de nombreuses images et fonds d'écran Des items réservés aux joueurs de l'alpha de première heure ainsi que de la bêta Et tout ceci débloquera un badge sur votre club Ubisoft Qui vous permettra alors de porter fièrement les couleurs de The Division Et enfin pour terminer cette vidéo je vous propose de découvrir la liste des trophées Qui a été diffusée sur PSN Profiles Donc pour tous ceux qui ne souhaitent pas être spoilés Puisqu'on sait qu'une liste de trophées en général c'est le spoil assuré Je vous invite à quitter dès à présent cette vidéo Merci d'avoir suivi et lâché un petit pouce bleu Et pour les autres restez avec moi On va donc découvrir cette liste de trophées ensemble Donc c'est parti on commence avec Agent de Platine Donc le platine du jeu Activé il faudra donc rejoindre Manhattan Epidémie sécuriser un échantillon de la souche originelle du virus Sûrement une mission du mode histoire Je ne supporte pas la chaleur Éliminer le chef des nettoyeurs Et s'échapper du site de production de Napalm Encore une fois le mode histoire Donc attention je vous l'ai dit ça va beaucoup spoiler Surtout sur le mode histoire je pense Donc n'hésitez pas à quitter si vous ne voulez pas connaître la suite Primer châtiment Éliminer le chef du gang des Rikers Et les gardes du corps Dans le centre d'événement de Lexington Je voulais faire centrale Sécuriser la centrale électrique Comme une mouche sur un mur Remettre en marche le relais de la JTF Dernière en piste éliminer le chef du Last Man Bataillon Et ses hommes dans le bâtiment de l'ONU Donc pour le moment on apprend bien qu'il y a différents ennemis Et différentes factions Les nettoyeurs, les Rikers Ou encore Last Man Bataillon Un coup on gagne, un coup on perd Récupérer les données de recherche de Tchernanko Dans le consulat Suisse Ce qu'il reste à faire Récupérer la casquette de propagande de Charles Bliss Et de fin, découvrir ce que sont devenus Gordon Amherst et Aaron Kenner Au niveau, atteindre le niveau 30 avec un agent Donc on confirme bien que le niveau 30 sera le niveau maximum du jeu Marathon, découvrir toutes les planques de Manhattan Je ne connais pas la peur Terminer toutes les missions au niveau 30 en mode difficile Donc celui-là va être vraiment hardcore je pense Combattant en durcie Terminer une mission en mode expert Faire tous finis au niveau 30 Commencer et terminer une mission coop Sans que personne ne soit mourant ou inanimé Ombre du passé Activez 63 scènes échos Donc les scènes échos ce sont des scènes du passé Que vous trouverez éparpillées un petit peu partout dans la map Et qu'il faudra activer de la même manière que de petits easter eggs Vous trouvez ça drone Alors extraire 16 photos aériennes des drones écrasés Ok donc il y a des drones dans le jeu Survivaliste récupéré 24 pages du guide de survie Journaux d'agents extraire 130 enregistrements téléphoniques Des téléphones trouvés à Manhattan Il nous faudra donc récupérer des téléphones Le découvreur récupéré 20 profils d'agents disparus De la première vague de la division On apprend donc que nous ne sommes pas la première vague de la division Il y a donc eu d'autres personnes comme nous avant nous Nous ne sommes pas les premiers combattants après le virus Donc il y a forcément un lien avec l'histoire du jeu Rapport d'incident Extraire 40 rapports audio d'incident Des ordinateurs portables de la JTF Implantation Rejoindre Fallo à la base d'opération L'ingénieur sauvé Paul Rod Le docteur sauvé et exfiltré Jessica Condell Donc ça c'est vraiment l'émission du mode histoire Capitaine sauvé Benitez A la pointe améliorer la base d'opération au maximum Donc tout ça c'est vraiment les ailes médicales Sécurité etc C'est vraiment l'histoire de base Compétences équipées 10 modes de compétences différents Là on va entrer je pense dans le côté un peu technique du jeu Avec par exemple compétences d'élimination Éliminer 50 ennemis en utilisant des compétences L'humanitaire acheter les améliorations de base pour l'opération Donc une unité stynophile Il y aura donc un chien Et des soins pédiatriques Élégance de la signature Activer une compétence unique 100 fois Talent naturel réussir une élimination avec un talent actif Et de 1 plus que 2 Améliorer l'une des ailes de la base d'opération au maximum Réparateur supérieur Améliorer au max 2 ailes de la base d'opération Lling bling Remplir tous les emplacements d'équipement Avec des objets supérieurs de haute qualité Fabriquer 10 objets pour douer 2 mes mains Maître artisan Fabriquer un objet de haute qualité Critique destructive Démantelé sans objet A la recherche d'un groupe Donc rejoindre ou créer un groupe Médecin réanimé Un coéquipier 20 fois en coop Appuie-toi sur moi Soigner ou améliorer des alliés 100 fois quand vous êtes en groupe Réseautage terminé 20 missions en groupe Donc il va vraiment falloir beaucoup jouer la coop sur ce jeu Ça vous prouve encore une fois que l'accent est vraiment mis sur le jeu en groupe, en coop, sur la communication d'équipe Fermez cette porte, fermez une porte de voiture lorsque vous êtes à couvert, pourquoi pas Attaquer l'arsenal Éliminer un ennemi avec chacune des 6 classes d'armes Ça vaut le coup d'attendre Réussir à extraire un objet contaminé de la dark zone Donc ça c'est un grand basique Extraction de masse Extraire un objet de chacune des 8 zones d'extraction Donc il y aura donc 8 zones dans la dark zone Piller Extraire un objet supérieur ou de haute qualité de la dark zone Laisseur de tête Éliminer une élite nommée dans la dark zone Donc ça c'est probablement éliminer soit un rogue, soit un chef supérieur Donc ceux que vous voyez en jaune avec des gros boucliers blancs Vous venez d'entrer sur la liste Donc éliminer 10 ennemis nommés de la dark zone Donc juste avant c'était une élite nommée Là ce sont des ennemis nommés Pour l'instant je ne saisis pas encore totalement la nuance Mais je pense que ça va être très vite acquis en dark zone Au nom de la justice Éliminer un joueur devenu renégat Donc les voici les fameux rogues Et enfin dernier trophée Je suis la loi Éliminer 20 agents renégats dans la dark zone Donc voilà on a découvert quelques petites infos Avec ces trophées J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à réagir massivement dans les commentaires A me dire ce que vous pensez de tout ça A me lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo Et quant à moi je vous dis probablement à ce soir Pour une petite découverte sur The Division C'est pas encore tout à fait sûr On est pas mal occupé en ce moment En tout cas c'est un grand plaisir pour moi Que de voir l'arrivée de ce jeu sur nos consoles Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très bientôt Pour d'autres infos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz